Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission dédiée à vos âmes d'enfants, d'imagination et de voyage par la parole. Aurélia Thomas au micro, j'ai le plaisir de recevoir en studio deux conteuses, deux tisseurs de contes, Pascal et Marie-Laure. Bonjour. Bonjour. Alors Marie-Laure, tu es déjà venue plusieurs fois, mais ça fait un petit moment, donc c'est le plaisir de te revoir. Et Pascal, c'est la première fois que tu fais de la radio aussi ? Oui, tout à fait. Merci. Bon, j'ai un peu le trac, mais ouais. D'accord, mais ça va super bien se passer. Je laisse le soin à Marie-Laure de vous présenter cette heure qu'on va passer ensemble. Oui, des contes, des pourquoi et des comment. Et bien, depuis que les hommes vivent, ils n'ont cessé de s'interroger aux quatre coins de la terre sur les merveilles et les horreurs de la création. Pourquoi le ciel ne nous tombe-t-il pas sur la tête ? Comment la terre est venue au monde ? Pourquoi la mort est invisible ? Quelle est l'origine du chagrin, des citrouilles, du tabac, des bananes ? Comment est né le peuple de la forêt ? Et pourquoi le ciel vit-il si loin de la terre ? C'est de toutes ces questions que sont nées les contes. Mais pas n'importe quel conte. Les contes éthiologiques. Les contes qui ne s'intéressent qu'à la source des choses, qu'à la preuve. Et ces contes déploient des trésors d'imagination pour coller au réel. Des quatre coins de la terre, ces contes présentent les mêmes mises d'images, les mêmes préoccupations. Alors dis-moi donc, Pascal, saurais-tu me dire pourquoi le ciel vit si loin de la terre ? Oui. Il y a très très longtemps, le ciel était tout proche de la terre. Et les hommes étaient heureux. Ils n'avaient qu'à tendre le bras tout en haut et là, ils pouvaient caresser les nuages. Et s'ils avaient soif, ils allaient chercher un petit récipient et puis ils chatouillaient les nuages. Et les nuages rigolaient, rigolaient, rigolaient tellement qu'à la fin, ils pleuraient de rire. Et là, on tendait son récipient et on pouvait boire une délicieuse eau de pluie. Et puis, quand la nuit tombait, les hommes n'avaient pas besoin de bougies. Il suffisait d'ouvrir son livre et là, une petite étoile, elle arrivait. Elle se posait sur ton épaule et puis, elle éclairait ta lecture. Et puis, si tu te regroupais autour d'une table pour manger, pour raconter ou voilà, peu importe, eh bien, quatre, cinq petites étoiles arrivaient et elles éclairaient l'assemblée. Comme tu peux le savoir, les petites étoiles sont très curieuses et elles aiment bien l'accompagner. Et à cette époque, avec les hommes vit une géante. Elle s'appelle Frédégonde. Et elle a des bras, mais long, 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 si longs qu'elle peut gratter le nez d'Albertine qui habite à l'autre bout du village. Et elle a des jambes, mais grandes, 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 si grandes qu'elle peut enjamber un fleuve sans se mouiller les pieds. Eh bien, un jour, Frédégonde décide de faire son ménage. Flop, 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 flop. Elle secoue ses tapis. Zit, 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 zit. Elle nettoie ses carreaux. Elle balaie devant sa porte. Au même moment, un peu plus loin, trois petits nuages se réveillent. Ils s'étirent. Bye ! Et ils décident d'aller se promener. Ils se laissent porter par le vent. Ils font la course. Ils jouent à saut de mouton. Quand tout à coup, ils voient Frédégonde, un peu plus loin, en train de balayer devant sa porte. Aussitôt, ils foncent droit vers elle. Zou ! Et là, ils se cachent dans ses cheveux. Ils les font voler. Ils en mettent devant ses yeux. Ils les entremêlent. Ah ! Basta ! Fichez-moi la paix ! Bande de petites pestes ! Mais les nuages continuent de plus belle. Ils lui rendent par une oreille, ressortent par l'autre, s'engouffrent dans sa bouche, ressortent par le nez. Tant et tant et tant et tant de fois que la tête de Frédégonde, elle vrombit comme un gros bourdon. « Ah ! Ça suffit ! Bande de petites pestes ! Fichez-moi le camp ! Ou alors, je vous envoie valdinguer tout en haut dans le ciel ! » Mais les nuages ne m'arrêtent pas. Si bien qu'au bout d'un moment, Frédégonde en a assez. Elle prend son balai et elle donne des coups de balai au-dessus de sa tête. Si bien que les petits nuages apeuraient, ils montent, 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 montent dans le ciel. Et que bientôt, on ne les voit plus. Et ces coups de balai ont été si furieux que le ciel, lui aussi apeuré, est monté, monte, 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 monte haut dans le ciel en entraînant avec lui tous ses habitants. Et bien voilà ! C'est pourquoi depuis ce jour-là, le ciel est très loin de la terre et que les hommes sont obligés de prendre des bougies pour s'éclairer. Merci Pascal pour ce premier conte. Après, pour les personnes qui sont un peu courageuses, vous pouvez monter, gravir des montagnes un peu et puis des fois on se retrouve au-dessus des nuages. C'est vrai ! Écoute-moi, je vais te raconter une autre version du peuple Bambara au Sénégal. Ça commence très, très, très surprenamment. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe. On va dire qu'on valide. D'une façon très surprenante, c'est l'œuf et le poussin qui voulaient cueillir des citrons. Le poussin demande à l'œuf de monter au citronnier et de cueillir des citrons. Mais l'œuf répond qu'il ne monterait pas. C'est le poussin qui s'y colle et il secoue le citronnier. Les citrons tombent et c'est au tour de l'œuf de monter au citronnier, demandant au poussin de prendre de la poussière et de l'étaler au pied de l'arbre. De cette façon, s'il tombait, il ne se casserait point. Le poussin ramasse de la poussière et l'étale sous l'arbre. Mais par malice, il y cache un petit caillou. L'œuf secoue le citronnier. Les citrons tombent, mais bien sûr, lui avec. Et il tombe, et il tombe sur quoi ? Sur le petit caillou. Et poiii, il se brise. Et les poussins, de rire, de rire, de rire. Mais une branche tombe et lui coupe la tête. Et la branche, de rire, de rire, de rire. Et le feu la brûla. Et le feu, de rire, de rire, de rire. L'eau éteint le feu. Et l'eau, de rire, de rire, de rire. La terre l'absorba. Et la terre, de rire, de rire, de rire. Mais Dieu entendit la terre rire. Et il se fâcha. Et la terre et Dieu se querellèrent. Dieu attrapa la terre et la fit tomber tout en bas. Pouiii. Et bien c'est depuis ce jour-là que la terre est à sa place. J'ai laissé ce petit conte là où je l'ai trouvé, chez les Bambas du Sénégal. Merci Marie-Laure. Est-ce que ça s'appelle comme les contes en cascade ? En randonnée. En randonnée. Oui, j'ai entendu ça. En cascade. En randonnée. Oui, en randonnée. Mais en même temps, tu as raison, c'est une cascade. C'est vrai. Une cascade de situations. Et de conséquences. Oui, tout à fait. Jolie d'ailleurs, c'est plus jolie. Oui, c'est pour ça. Maintenant, on va appeler ça cascade. C'est ça. On continue avec toi, Pascal ? Oui. Oui. Au commencement, en Afrique, il n'y a qu'une large plaine, vide, aride, déserte. Il y a le soleil qui est au zénith, qui brûle tout. Il n'y a uniquement qu'un long fleuve qui serpente au milieu de cette large plaine. Au loin, deux petits hommes avancent. Ils sont accompagnés par un dessin d'abeilles. Ils marchent d'un bon pas. Ils vont voir le créateur. Quand ils arrivent devant la maison du créateur, il est à l'intérieur. Ils s'affairent. Devant lui, il y a un large établi avec des dizaines d'ingrédients. Il y a des poussières d'étoiles, des queues de comètes, du feu des volcans, de l'eau des océans, des terres de toutes les couleurs, des pierres précieuses, de l'eau de pluie. Le créateur en choisit. Il pile, broie, modèle, façonne. Il laisse libre cours à son imagination. Il est en train de créer le monde. Quand les deux petits hommes s'approchent devant lui, ils se rappellent. Il avait pris de la terre rouge pour le sang, de la terre blanche pour les os, de la terre noire pour la peau. Il les avait mélangées à sa salive. Et il avait modelé, malaxé, façonné deux petites statuettes. Et avec son souffle, il leur avait donné la vie. Et ces deux petits hommes étaient partis. Et de nouveau, aujourd'hui, ces deux petits hommes sont là. Et aujourd'hui, ils sont très bavards. Il lui parle de frères de bois, d'une multitude de frères de bois, avec des troncs qui s'élancent jusqu'au ciel et avec tout en haut une tonnelle pour les protéger du soleil. Et ils lui disent que ces frères des bois pourraient leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils construisent des huttes en forme de tonnelle, pour faire des haches, des haches, des flèches, des arcs. Et des saguets. Et il lui parle de chasse, de pêche, de cueillettes. Et il lui parle aussi d'une multitude d'animaux et d'une société égalitaire de paix et de respect. Le chant des abeilles se mêle aux paroles des hommes. Elles s'approchent de l'oreille du Créateur. Et là, elles lui chantent l'odeur des fleurs, du nectar, du pollen. Elles lui chantent leur envie d'avoir une multitude de petits hommes comme ces deux-là pour jouer avec eux dans la forêt. Et elles promettent au Créateur qu'elles le nourriront et qu'elles produiront suffisamment de miel pour nourrir tout ce petit peuple. Le Créateur les écoute. Puis, il prend des ingrédients. Il pile, broie, malaxe, façonne. Il laisse libre cours à son imagination et il crée un tout petit arbre. Puis, il sort de chez lui et il plante le petit arbre au pied, au bord du fleuve. Puis, il revient vers sa maison. Il s'assoit dehors. Il s'adosse au mur. Il ferme les yeux. Et il rêve. Les deux petits hommes s'assoient à côté de lui et en font autant. On n'entend plus que le chant des abeilles. Quand il rouvre les yeux, l'arbre a grandi. Son tronc est si haut qu'il touche le ciel. Et sa ramure est si large qu'elle couvre tout l'horizon. Le Créateur se lève, se dirige jusqu'à l'arbre et... PAM ! Il donne une table sur le tronc de l'arbre. Et aussitôt, une multitude de graines tombe et sur tout l'ensemble de la plaine. Et dès qu'une graine touche le sol, une pousse sort de terre. Elle monte, monte, se divise, monte, se divise, monte, 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 monte. Et là, un arbre né. Et une multitude d'arbres couvre la plaine. Il y a des baobabs, des acacias, des amandiers, des caroubiers, des tulipiers et une magnifique forêt aînée. Alors, le Créateur enroule, entoure le tronc de l'arbre et il le secoue, 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 secoue. Il le secoue tellement fort que toutes les branches, que toutes les feuilles s'envolent et se détachent des branches de l'arbre. Et là, dès qu'une feuille touche le ciel, anoisonné, dès qu'une feuille se pose sur l'eau du fleuve, un poisson apparaît. Et dès qu'une feuille se pose sur la terre, un animal apparaît. Et c'est comme ça que les perches, les bonobos, les éléphants, les perroquets, les porquets piques, les tisserins, les écureuils, les calaos, les tortues, les hirondelles, les léopards et bien d'autres animaux sont nés. Ensuite, le créateur est retourné dans sa case et il a pris de la terre rouge pour le sang, de la terre blanche pour les os, de la terre noire pour la peau. Il les a mélangés à sa salive et il a malaxé, modelé, façonné une dizaine des dizaines de petites statuettes. Puis, il a passé ses doigts sur leurs oreilles pour qu'elles soient si fines et qu'ils puissent entendre le chant des arbres et communiquer avec eux. Puis, avec son souffle, il leur a donné la vie. Et c'est comme ça que sont nés les akas, bakas, suas, que l'on appelle les pygmées ou le peuple de la forêt. Il s'est approché des deux petits hommes, il leur a passé les doigts sur leurs oreilles pour qu'eux aussi puissent communiquer avec les arbres de la forêt. Les deux petits hommes sont heureux car ils ont trouvé une famille et une forêt pour les protéger. Alors, ils repartent accompagnés des abeilles. Et c'est comme ça que depuis ce jour-là et jusqu'à aujourd'hui, la forêt pour ces hommes-là est bonne. Elle est généreuse. Elle les protège. Et eux, ils la respectent. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Mais aujourd'hui, ce que craignent ces petits hommes, ce sont les géants qui abattent les arbres. « Oh, lélé, oh, lélé, moliba, makasi. Oh, lélé, oh, lélé, moliba, makasi. Mokanae, mokanaye, moka, moka, kasai. Mokanae, moka, 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 kasai. Merci pour cet instant de poésie. Est-ce que vous avez un arbre totem, vous ? Euh... Ah, bonne question. J'avoue que du coup... Genre quand vous êtes dans une balade, dans une forêt, vous vous dites, hum, cet arbre, je ne sais pas, c'est le mien. Pas, c'est le mien, mais... En fait, moi, j'aime l'épicéa. Moi, je suis du Jura, donc j'aime les forêts d'épicéa. Et surtout, c'est l'épicéa qui est utilisé pour la fabrication de la boîte du Mont d'Or. Oui, Marie-Laure est très gourmande. J'adore cette explication. Et les saucisses de morteaux sont fumées avec le bois d'épicéa. Incroyable, génial. Est-ce que tu as une réponse aussi chouette, Pascal ? Non, moins. Et puis, du coup, ce n'est pas tant je pense une espèce en particulier. C'est plus quand je vois un arbre magnifique, majestueux. Et là, c'est vrai que ça me rend vraiment assez contemplative et admirative devant ces arbres qui sont quelquefois millénaires. Et voilà. Mais sinon, je n'ai pas un arbre en particulier. Est-ce que vous avez déjà eu la chance de voir des baobabs ? Non. Je les ai rêvés dans mes comptes. Parce qu'ils ont l'air vraiment immenses, ces arbres. Alors, dans quelle forêt vas-tu nous emmener maintenant ? Aucune. La forêt de Franche-Comté est dans mon cœur parce que la Franche-Comté, on l'aime sans compter. Mais non, moi, je n'ai pas d'arbre, mais je vais vous parler de l'origine de l'inimitié entre le chat et la souris. Kan Yama Kan, un petit conte qui nous vient du Maroc. Kan Yama Kan Fikadim Zaman en d'autres mots. Il était une fois dans un temps d'autrefois. Il était une petite souris couturière et très habile de ses mains, de ses pattes plutôt. Dans son atelier, il y a des tissus de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les matières, des dentelles et des rubans, un arc-en-ciel de rubans. Avec des ciseaux pas plus gros que le bout de son museau, elle coupe, clic-clac, elle découpe dans les tissus et avec une aiguille encore plus fine que ses longues moustaches grises, elle coud, elle recoud et elle bâtit. Le chat, maître chat, est son meilleur client. Oh, il est coquet, maître chat. Il adore porter des habits de beaux habits doux et bien taillés. Et justement, ce matin, il amène une belle pièce de tissu à la petite souris, une pièce de tissu qu'il vient d'acheter au marché. Mon ami, la souris, pourrais-tu me faire une belle djellaba dans ce tissu, que je sois beau et bien au chaud cet hiver ? La souris accepte et le chat ronronne de joie. Seulement, petite souris, elle est gourmande et quand elle voit cette belle pièce de tissu couleur café, ça lui fait penser au petit pain au lait sucré qu'elle prend pour son goûter. Et quand elle le touche, il est doux, 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 doux comme la mie du pain frais du matin. Du coup, n'y pouvant plus, elle grignote un petit morceau, grignotit par-ci et grignota par-là. Et elle fait un petit festin de roi. Elle se dit le chat n'y verra rien que du feu. Le chat est revenu et il a demandé pour sa djellaba et elle lui a dit je coussie, je couss ça, ta djellaba sera bientôt là. Et pendant ce temps-là, et bien un petit bout par-ci, grignotit, un petit bout par-là, grignota. Le chat est venu deux fois, trois fois, dix fois et à chaque fois, elle lui dit grignotit, grignota, ta djellaba sera bientôt là. Et à force de grignoter le tissu, il ne reste qu'un petit morceau, un petit morceau pas plus grand que la moitié de ma main. Un matin, le chat, maître chat, arrive fâché et lui dit si demain, ma djellaba n'est pas là, gare à toi. Paniquée, elle se demande bien comment elle va faire. Dans le tissu, il ne reste même pas de quoi faire un manteau, même pas une écharpe. Et pour sauver la face, elle décide de créer une besace. Vous savez, la petite sacoche qu'on porte à l'épaule. Et quand le chat voit la petite besace, mais il rentre dans une colère terrible, il lui dit « Mais puisque c'est comme ça, tu seras ma proie. » Et il se jette dessus. La petite souris n'a juste le temps que de se faufiler dans un petit trou. Depuis ce jour, le chat la guette et la souris passe son temps à lui échapper. Et elle n'a plus du tout le temps de s'occuper de ses autres clients. Et bien maintenant, vous savez pourquoi ? Le chat n'aime pas du tout la souris. Merci pour cette anecdote, cette nouvelle histoire que l'on pourra raconter aujourd'hui entre la souris et le chat. Dis-moi, Pascal, toi, dans les pourquoi et les comment, est-ce que tu peux me dire pourquoi la courge est si charnue pousse-t-elle au bout d'une frêle branche ? Oui. Ou branche ? C'est tout simple. C'est un jour, Nachreddin, je ne sais pas si tu connais Nachreddin, il est très célèbre, c'est effectivement un expert de la folle sagesse. Et un jour, Nachreddin est dans son jardin et il ramasse des courges, il a le dos cassé, il se plie en deux pour ramasser ces espèces de gros légumes à même le sol. et il peste, il ronchonne. Oh ! Que les choses sont mal faites ! La création, vraiment, elle n'est pas parfaite. Pourquoi ces gros légumes poussent sur des tiges toutes frêles et rampent à même le sol alors que dans les arbres, sur les branches, ils poussent des tout petits fruits tout rabougris ? Je pense que comme Dieu a créé le monde en six jours et il s'est reposé le septième, il n'a pas dû penser à tous les détails. Et puis, au bout d'un temps, à un moment, il est fatigué, éreinté, alors il décide d'aller faire une petite sieste à l'ombre d'un figuier. Il s'assoit, s'adosse au tronc, il enlève son turban, le pose par terre et puis il s'endort et il rêve. Et là, tout à coup, plop, il reçoit un coup sur la tête. Alors, aussitôt, il se réveille énervé et il regarde tout autour de lui pour voir quel est le malotru qu'il a tiré d'un rêve aussi merveilleux. Et c'est à ce moment-là que plop, il reçoit de nouveau un coup sur la tête et il voit rouler à ses pieds une figue toute fendue. Oh ! Oh ! Que Dieu me pardonne par rapport à mes paroles insensées, mais non, bien sûr, la création est parfaite. Si Dieu avait fait pousser ces gros légumes que sont les courges dans les branches des arbres, à l'heure actuelle, j'aurais la tête aussi fendue que cette figue. C'est une bonne chute et effectivement, on est bien contents. On est bien contents en fait, les choses sont pas si mal faites que ça. On est souvent surpris même à quel point les choses sont parfaites. Ouais, c'est ça. C'est très spirituel vos contes. On parle beaucoup de création. Ah oui, contes éthiologiques. on est à la source des choses. C'est à moi ? Yes. Alors ? Et du coup, Marie-Laure, pourquoi le héron et la grue ne se sont-ils jamais fiancés ? Ah, c'est... C'est une question existentielle quand même. Oui, c'est ça. Tout le temps. Je veux dire quand même... Je trouve que bon... Ça mérite d'être dit. Oui, je pense. Ça mérite d'être dit. C'est une vision de la Russie. Un héron, un jour, se construisit une hutte de roseau sec au bord d'un marais. À l'autre bout, à ce moment même, le même marais, une grue se construisit, elle, une jolie hutte aussi de roseau sec. À la longue, Dame grue s'ennuie de vivre seule et songe qu'il serait temps pour elle de se marier. J'épouserai le héron, se dit-elle. Et Dame grue se met aussitôt en chemin pour aller trouver son compère le héron. Floc, 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 elle fait un long chemin à travers le marais avant de parvenir à gagner l'autre bord. Une fois là, elle demande « Compère le héron, êtes-vous à la maison ? » « J'y suis. » « Oh, eh bien, voulez-vous m'épouser ? » « Ah non, comère la grue, je ne t'épouserai point. Tu perches sur des échasses, tu portes une robe trop courte et du reste, je n'ai pas de quoi te nourrir. Non, 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 je ne t'épouserai point. Cesse de m'apportuner. » La grue fut congédiée sans ménagement et elle reprit le chemin de sa maison. Un peu plus tard, le héron qui avait eu le temps de réfléchir se dit « Mais pourquoi vivre ainsi, toujours seule ? Je ferais mieux d'épouser la comère, Dame la grue. » Il se mit donc en route pour la hutte de Dame grue. Arrivée. « Grue, ma voisine, accepte-moi pour Marie. » Dame rue, qui était encore froissée, de l'attitude bourrue de compère. Héron lui dit « Ah non, 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 héron, je n'ai que faire de toi, je ne veux pas me marier, je ne te prendrai pas comme Marie. Hors d'ici ! » Le héron pleura de honte et s'en retourna. À quelque temps de là, Dame grue, ayant réfléchi, se reproche à son tour sa dureté. « J'ai eu tort ! « Tort ! » se dit-elle de ne pas épouser le héron. À vrai dire, il est ennuyeux de vivre seule. Je vais de ce pas offrir à Héron de m'épouser. » La voici réapparaître devant la hutte de M. Héron. « Comper le héron ! Je suis revenu sur mes intentions et je te propose de m'épouser. Prends-moi pour compagne. » « Ah non ! Non, non, fais mille fois ! Non, fais le héron ! Va-t'en, importune ! Je ne t'épouserai point ! » Et Dame grue revint chez elle. C'est alors que le héron se reprend à songer. « Mais pourquoi ai-je décliné son offre à cette brave dame ? Ce n'est pas gai de vivre seule. J'ai tout avantage à me marier à Dame grue. Et ils se présentent pour se fiancer. Mais Dame grue, vous l'avez bien compris, ne veut rien savoir. Et c'est depuis ce temps-là que vous voyez régulièrement Dame grue et compères héron traverseront traverser tour à tour le marais en vain. Ils se cherchent pour célébrer leur fiançale. Faï-saïe ! Célébrer leur fiançale ! Tra-la-l'air, tra-la-l'air. Mon compte est passé par ici, il repassera par là. Ta-ta ! Merci, Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Alors là, on aurait pu dire aussi que c'est grâce à cette histoire de la grue et du héron que tout vient cette expression. Je vous propose de faire une petite pause musicale avant de continuer sur la suite des contes. Quand je vous ai proposé ça, Marie-Laure, tu nous as proposé tout de suite de la soul. Oh yeah ! Higher and higher. Yeah ! Voilà, vous écoutez Jackie Wilson, on se retrouve juste après sur Quartier des Ondes, vous écoutez Contes à l'Ouest. Sous-titrage ST' 501 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 Et tout en marchant, elle discute Et puis au bout d'un moment, elle voit tout au loin un arbre couvert de fruits Elle s'approche Et quand elle arrive au pied de l'arbre Ils se rendent compte que l'arbre est couvert de fruits rouges et juteux Agile Pénis monte dans l'arbre Suivit des testicules qui, elles, comme elles peuvent, finissent par atteindre une branche couverte de fruits Pénis goûte un fruit Il est délicieux Jus de mûr à point Vagin qui est resté en bas leur dit Eh, eh, s'il vous plaît, allez, envoyez-moi des fruits, moi aussi j'aimerais bien goûter Pénis, aussitôt, envoie un fruit à vagin Lui aussi, il le trouve délicieux et il en redemande Et quand Pénis mange un fruit, aussitôt, il en envoie un à vagin Les testicules, elles, elles sont bien installées sur leurs branches Et elles sont tellement occupées à s'empiffrer de fruits Qu'elles ne lui en envoient aucun Ils sont tous occupés à leur dégustation Et du coup, ils ne se rendent pas compte que le ciel s'obscurcit Il devient gris Noir Et l'orage éclate Toujours aussi agile, Pénis descend de l'arbre et va demander au fige à vagin Oh, vagin, s'il te plaît, fais-moi entrer Vagin entr'ouvre les lèvres et laisse pénétrer Pénis Hum, qu'est-ce qu'il est bien, il est bien au chaud, à l'abri Quelques minutes plus tard, les testicules arrivent et elles aussi, elles demandent refuge à vagin Ah non, il n'en est pas question, tu ne m'as envoyé aucun fruit Et puis de toute façon, il n'y a plus de place Et c'est pourquoi, qu'à partir de ce jour-là, avec ou sans orage, que les testicules restent toujours dehors Incroyable, je ne m'attendais pas du tout à ça, Pascal, tu es pleine de surprises Est-ce que vous m'autorisez à mettre vagin, testicules et pénis en titre de cette émission ? Non Non ? D'accord, je comprends, je comprends Point Ça me fait penser vraiment à l'histoire de la moufle En fait, la moufle, ça rentre, ça rentre, ça rentre, puis il y en a qui restent dehors Oui, c'est vrai, c'est un conte russe La moufle D'accord Tu ne connais pas ? Non, je ne connais pas C'est pour enfants, donc c'est très mignon C'est un conte de randonnée C'est aussi mignon que celui-là, vous voulez dire ? Non Ah, ça ne veut pas dire la même chose C'est vrai Bon, eh ben, moi je voulais vous dire une histoire, enfin en tout cas un pourquoi Un pourquoi d'une situation qui a fait naître trois grandes pensées philosophiques C'est tout simple, vous seriez surpris C'est l'histoire, c'est un conte qui vient de la tradition juive d'Europe de l'Est C'est un petit oiseau, il a deux, trois jours, il est dans son nid Un petit piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou Pas un citron, mais c'est un petit piou-piou. Alors là, il est encore plus perdu, il est encore plus froid. Il piou-pioute, il piou-pioute, il piou-pioute tellement qu'il y a une vache, une franco-ontoise, une montbéliarde, qui l'entend piou-piouter depuis un moment. Elle se dit, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Alors elle approche nonchalamment. Et elle fait une des choses qu'elle sait faire le mieux. Elle se tourne et elle lâche une grosse bouse, bien fumante sur le petit piou-piou, qui lui, il ne sait pas ce que c'est une bouse. Et il est content, il est content parce qu'il a chaud et il est enserré dans la bouse comme les bras d'une maman. Et du coup, il piou-pioute, il piou-pioute de bonheur. Il piou-pioute, il piou-pioute, il piou-pioute. Mais là, il y a un renard qui entend piou-piouter. Et il s'approche et il fait ce que font les renards. Il sort le piou-piou, il secoue un petit peu pour le débarrasser et gloups, il l'avale. Eh bien, il y a trois leçons de vie à retenir. La première, c'est que celui qui te met dans la mouise ne te veut pas forcément du mal. La deuxième, c'est que celui qui te sort de la mouise ne te veut pas forcément du bien. Et la troisième, quand tu es dans la mouise, ferme la bouche et puis cherche des solutions par toi-même. Tralala. Merci, vous avez vraiment plein de... Grâce à vous, on va améliorer notre répartie, je pense, dans ce monde. Des pourquoi et des comment. Des pourquoi et des comment. La source. C'est ça. On a finalement encore le temps pour terminer sur un dernier compte. Si tu en as un à partager, Pascal. Oui, oui, oui. Et on se quittera sur celui-là. Ok. On va revenir sur les arbres, en fait. C'est vrai que je me rends compte que dans les choix qu'on a fait, il y en a pas mal où il y a des arbres, en fait. En même temps, les arbres, c'est la vie. C'est vrai. D'ailleurs, on espère que vous réfléchissez tous à votre arbre totem. Oui. On est curieux et curieuse de savoir lequel vous choisirez. C'est le printemps. L'air est doux. Le soleil brille et réchauffe la nature. La neige fond. Les plantes sortent de terre. Les fleurs s'ouvrent. Hum, ça sent bon. On entend l'eau qui coule sur les pierres de la rivière. Les arbres se réveillent. Et le premier à se réveiller est le saule. Hum, que c'est bon de se réveiller après un si long sommeil. Hum, je me demande quel habit je vais mettre pour fêter le printemps. Le saule est un arbre élégant, souple. Alors, il choisit un habit long avec des feuilles fines et argentées. Et son habit est si long qu'il lui tombe jusqu'au pied. Le saule s'admire dans l'eau de l'étang. Bonjour, saule. Oh, qu'est-ce que tu es beau. Oh, bonjour, boulot. Toi aussi, tu es réveillé. Le boulot est comme une jeune demoiselle. Lui, ce qu'il aime, c'est danser dans le vent. Alors, il choisit un habit couvert de toutes petites feuilles qui bruissent au moindre souffle du vent. Hé, boulot, regarde là, tout au loin. T'as vu ? Le chêne, il se réveille. Oh, qu'est-ce qu'il est sage. Majestueux. Sérieux. Solide. Tout le monde le respecte. Je me demande bien quel habit il va choisir. Hum, bah, il en met du temps. Oh, regarde. Ça y est. Il a choisi un habit de dentelle. Hé, boulot. Hé, regarde. Hé, hé. Ouh, ouh. Allez, réveille-toi. Allez. Le frêne est un paresseux. Les pieds, les racines, bien enfoncés dans le sol. Il dort à poing fermé. Lui, ce qu'il aime, c'est dormir. 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 Mais là, avec tout ce bruit autour de lui, il finit par se réveiller. Oh, oh, vous êtes déjà tous levés. Et tous habillés. Aussitôt, il va jusqu'au vestiaire des arbres. Les deux grandes portes sont ouvertes. À la penderie, il balance une multitude de portes-manteaux vides. Il reste juste un habit, là, tombé par terre, tout chiffonné. Le frêne l'enfile. Oh, c'est trop petit. C'est même pas ma taille. On voit tout à travers. Puis, oh, il est tout décousu. C'est moche. Hé, hé. Regardez les autres. Vous avez vu le frêne. Bah, bouté vilain. Oh, on dirait un vrai épouvantail à moineau. Hé, hé. Hé, les mois passent. On arrive en septembre. Et lui, le frêne, la seule idée qu'il a, c'est de se débarrasser de cet habit qui ne lui va pas. Alors, il attend encore un peu, mais quand même, fin septembre. Il laisse tomber toutes ses feuilles, alors qu'elles sont encore vertes. Mais il regrette bien vite son geste. Car en automne, la forêt est magnifique. C'est un festival de couleurs. Tous les arbres changent la couleur de leurs habits. Il y a du rouge, du jaune, de l'orange, de l'ocre, de l'or. Et tous les arbres gardent le plus longtemps possible leurs habits avant de se déshabiller pour aller dormir. Le frêne, lui, il a vu la fête se dérouler sous ses yeux, mais il n'a pas pu y participer. Alors, il décide que l'on ne l'y reprendrait plus. Et que l'année prochaine, ça ne se passera pas comme ça. Et vous savez ce qu'il a décidé ? En fait, il a décidé de ne pas dormir de tout l'hiver. Comme ça, au printemps, il sera le premier réveillé et il pourra choisir l'habit qu'il veut. Et vous croyez qu'il va y arriver, ce qu'on parait-ceux ? La première semaine, tous les jours et toutes les nuits, il n'a pas fermé l'œil. La deuxième semaine, je sais laisser aller à quelques petits sommes. Et la troisième semaine... C'est le printemps. Le soleil brille. L'air est doux et réchauffe la nature. Les plantes sortent de terre. Les fleurs s'ouvrent. Hum, ça sent bon. On entend l'eau qui coule sur les pierres de la rivière. Le sol se réveille le premier. Hum, que c'est bon de se réveiller après un si long sommeil. Hum, je me demande bien quel habit je vais mettre. Oh, bonjour, boulot, toi aussi t'es réveillé. Oh, et le frein, le chêne, qu'est-ce qu'il est beau, toujours aussi majestueux. Non. Hé, hé ! Allez, le frein, dépêche-toi ! Et d'année en année, le frein est toujours aussi paresseux. Et c'est pourquoi les freins sont toujours les derniers à s'habiller au printemps et les premiers à se déshabiller en hiver. Merci pour toutes ces belles images que tu nous as données. Je pense qu'on a tous envie d'aller voir le frein en photo sur Internet si jamais on n'a pas de frein en tête. Voilà, et en fait, je suis un petit peu... C'est vrai que quand on le raconte, celui-là, souvent on me dit « Oh, t'es pas juste parce que les freins, ils sont très beaux ! » Oui, j'imagine que ça révolte un peu les gens. C'est ça. Mais c'est toujours sympa de personnifier comme ça les arbres, les animaux. Le frein et l'épicéa. Oui, l'arbre totem de Marie-Laure. Merci à toutes les deux, c'est déjà la fin de cette émission. Je me suis dit qu'on allait peut-être se quitter avec un morceau, finalement. Je ne sais pas si vous avez vu Hunger Games. Je ne m'attendais pas à avoir cette référence-là, mais c'est Hangy Tree avec la reprise de L.E.J. qui sont trois artistes françaises qui s'accompagnent d'une d'entre elles qui joue du violoncelle et elles chantent toutes les trois. Et c'est un chant où elles parlent qu'elles vont aller rejoindre l'arbre dans la Révolution par rapport au film Hunger Games. Je me suis dit qu'on pouvait terminer cette émission sur cette chanson si vous m'autorisez. Bien sûr. D'accord, super. Et on se retrouve le mois prochain pour des nouvelles images. C'était Pascal et Marie-Laure sur Quartier des Ondes dans Conte à l'Ouest. Et on se laisse avec Hangy Tree. A bientôt, prenez soin de vous. A bientôt. Choisissez votre arbre totem. Même le frein, vous avez le droit. Oui. Et l'épicéa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501